Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Alphorm de la formation CCNA redondance de couches 2 et 3. Et dans cette vidéo nous allons passer en revue les étapes de configuration d'un Ether Channel de couche 2. Alors on parle d'Ether Channel de couche 2 parce qu'on a deux types d'Ether Channel. On a l'Ether Channel de couche 2 qui va permettre d'agréger des liens entre des switches, qui sont des équipements de couche 2, ou bien des switches et un serveur par exemple. Donc en fait ici à ce niveau là les ports physiques ce sont des ports de switch normaux, c'est à dire que ce sont des ports de couche 2, qui vont se comporter comme n'importe quel port de couche 2, en ce sens qu'on ne peut pas configurer d'adresse IP dessus parce que c'est de la couche 2, et il va y avoir des protocoles de couche 2 qui vont être activés dessus comme par exemple Spanectry. Alors la configuration elle est assez simple, alors bien sûr comme c'est un Ether Channel de couche 2, les ports physiques peuvent être configurés soit en accès, donc ils appartiennent à un vélan en particulier, ou bien on peut les configurer comme des trunks si on veut faire en sorte que le port de channel appartienne à tous les vélans. D'accord ? Alors la configuration elle est assez simple, dans un premier temps on va aller sur les ports physiques. Donc la configuration doit être la même sur les deux switches, donc sur switch 1 et switch 2, c'est pour ça qu'on a les deux configurations, la côte à côte, c'est exactement la même chose. Donc on va rentrer dans les interfaces physiques, donc dans cet exemple là j'ai 4 interfaces physiques sur le switch 1, et j'aimerais agréger ces 4 interfaces là en une seule interface logique. Donc interface range, Ethernet 0-3, donc de 0 à 3, donc Ethernet 0, 0, 1, 0, 2 et 0, 3 sont concernés. Donc je vais faire entrer, et une bonne pratique c'est de fermer les interfaces avant de les configurer, faire un shutdown sur ces interfaces physiques. Alors pourquoi on fait un shutdown avant de les configurer ? C'est pour éviter qu'il y ait un début de négociation d'Etherchannel, et qu'il y ait des paquets LACP par exemple soient envoyés vers l'autre switch, alors qu'on vient juste de commencer la configuration, et que l'autre switch n'a pas encore été configuré. Donc on fait un shutdown, on ferme les interfaces physiques, et on dit au switch, les 4 interfaces physiques désormais appartiennent à un groupe d'agrégation, qui est le groupe 1. Donc channel-group, ensuite 1, et ensuite on va spécifier le mode. Est-ce qu'on va configurer statiquement cet Etherchannel-là, ou bien on va le configurer de manière dynamique avec le protocole LACP ? Et si on le configure de manière dynamique, quel est le mode qu'on va utiliser ? Est-ce que c'est le mode actif ou passif ? Donc dans notre cas ici, on va mettre actif, et puis on va sortir des interfaces physiques. Alors les interfaces physiques, rappelez-vous, ici elles sont toujours fermées. En créant, enfin en agrégeant les 4 interfaces physiques, pardon, en un seul port logique, et bien il va y avoir une nouvelle interface qui va être créée, c'est l'interface port channel. Et elle est créée automatiquement, donc vous n'avez pas besoin de la créer, elle est là automatiquement, donc vous pouvez entrer dedans. Interface, port channel, et le numéro qui est exactement le même numéro que le channel-group. Donc interface port channel, et pourquoi on fait ça ? Maintenant, si j'ai besoin de configurer l'interface logique, c'est à ce niveau-là que je vais le faire. Donc par exemple, tout ce qui est trunking, tout ce qui sont les VLANs qui seront autorisés, etc., ça se fait au niveau de l'interface logique, l'interface port channel. Et puis toutes les configurations que je fais au niveau du port channel seront répliquées sur les interfaces physiques elles-mêmes. D'accord ? Donc première chose que je vais faire, j'aimerais que ce port logique-là, et bien ce soit un trunk, donc switch port, mode trunk, et je vais spécifier quels sont les VLANs qui seront autorisés sur ce trunk-là. Donc switch port, trunk, allowed VLAN, 1, 2 et 20. D'accord ? Et une fois que j'ai terminé la configuration, alors je pourrais rajouter d'autres types de configurations que l'on fait sur un trunk, par exemple le VLAN natif, ou autre type de configuration. Et ensuite, je vais activer les interfaces physiques, parce que rappelez-vous, je les ai désactivées. Je les ai désactivées ici. Donc une fois que j'ai configuré mon port channel, je vais les activer. Donc interface range, Ethernet 0.0-3, no shutdown, je les active. Alors la configuration doit être faite de la même manière du côté de switch 2, donc on ne va pas détailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada